Bonjour, c'est Léonie Collian. Après mes aventures de Léonie Collian, reporter en Russie, à la télévision russe, où je me suis régalé à critiquer Emmanuel Macron, bien sûr, j'ai été agressé en Arménie, donc ma main est brisée, elle est foutue, métal, vice, titane. Mais le harcèlement et l'acharnement ne s'arrêtent pas là, puisque après la garde à vue, à peine rentrée en France et à peine opérée, depuis une semaine, Facebook me bloque. Alors bien sûr, il y a des, j'en suis convaincu, des ordres politiques qui ont été donnés, d'autant plus que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, et l'ami personnel d'Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il vient à Paris, il va le voir à l'Elysée. Alors il y a deux ans, j'ai subi un blocage arbitraire de Facebook, j'ai été obligé ici de faire une grève de la faim. Facebook, au bout de cinq jours, a cédé en reconnaissant l'erreur de leur algorithme. Alors je suis bloqué depuis une semaine sur Facebook et rebelote, à peine débloqué, que je suis rebloqué pour un mois. Donc là, ça ne peut plus durer. Je vais essayer de voir quelqu'un de chez Facebook, j'y rentre dans quelques instants et nous allons bien voir ce qui va se passer, s'il y a moyen de voir quelqu'un ou pas. Autrement, je reprends ma tente, je ne ferai mal à personne, je suis un homme pacifique, mais je vais être obligé, s'ils ne veulent pas entendre raison, de remettre sur le tapis une nouvelle grève de la faim illimitée, ici à Paris, devant le siège de Facebook. Voilà, c'est ce beau bâtiment, au 6 rue Ménard, M-E-N-A-R-S, à Paris, dans le deuxième. A tout de suite. — Bonjour. Je viens voir Facebook, s'il vous plaît. C'est quel étage ? — Juste là, en face de vous. — Juste là, en face. — Non, je ne peux pas. Vous faites appel à la force de l'ordre, vous appelez la police. Merci. Vous êtes habilité uniquement à appeler la police. Je vous remercie, monsieur. Bonjour. Je viens voir Facebook, s'il vous plaît. Pardon ? Je ne vous entends pas, monsieur. Pardon ? — Avant de répondre de votre question, est-ce que vous pouvez... — Oui ? — Ah, il était fait, mais c'est... — Non. Alors ça ne me plaît pas, et je n'arrêterai pas de filmer. Donc nous demandons à voir quelqu'un de chez Facebook, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez les appeler ? Parce que comme il y a deux ans, je vais recommencer une grève de la faim illimitée, ici. Est-ce que vous pouvez les prévenir ? — J'ai dénoncé les dysfonctionnements qu'il y a sur le site Facebook. Bon. J'essaie de retirer... — Je ne vous entends pas. Je suis sourd. Donc parlez fort comme un homme, s'il vous plaît. — Attends, je vais écouter. Qu'est-ce qu'il dit ? — Non, mais j'entends même pas ce qu'il dit. — Il y a les voisins. On ne doit pas vous prier partout, parce qu'on veut vous parler. — Oui, mais je suis sourd, monsieur. Handicapé et sourd. Donc si vous voulez que je vous entende, vous parlez fort. — C'est pour ça, on veut dire. Quel est votre problème ? — Ah ben, je voudrais voir quelqu'un de chez Facebook et pas quelqu'un de chez Global Sécurité Service que vous représentez. — Pourquoi ? — Parce que j'ai un problème avec Facebook. Je demande à voir Facebook. Alors soit je monte, soit il y a quelqu'un qui descend. — On n'a pas accès. — Bon. Ah ben, on va y aller. Merci, monsieur. — Vous n'avez pas accès pour faire venir quelqu'un ? — Alors, ah ben, ça tombe bien. Cinquième et quatrième étage, Facebook. Bon. — Non, non, ça ne va pas être compliqué. — On peut le faire, parce qu'au moins on est là, parce qu'on n'a pas le fait de trouver des gens. — Moi, c'est tout le monde. — Non, moi, c'est tout le monde, mais on n'a pas le fait. — Parce qu'en fait, le groupe, c'est qu'elle doit se couper. — Bon, ben, voilà, résultat des courses. On est effectivement au 6 rue Ménard, M-E-N-A-R-S, Paris 2e arrondissement, dans l'immeuble qui abrite, entre autres, le siège de Facebook France. Donc, au bout de 40 minutes, Facebook, évidemment, ne tient pas à nous recevoir dans ses locaux, ce que je peux comprendre. Mais Facebook non plus ne tient pas à envoyer quelqu'un pour voir ce qui se passe et quelle est la revendication, que ce soit dans l'immeuble ou que ce soit à la sortie de l'immeuble sur la voie publique. Donc, il n'y a d'autre choix que de recommencer ce qui a été fait, mais là, ça sera pire parce que, vu mon état de santé, ce qui s'est passé il y a deux ans, puisqu'il y a deux ans, j'avais entamé une grève de la faim dans une tente, ici, devant les locaux Facebook. Il n'y a plus qu'à recommencer. Ils avaient, au bout de cinq jours, vérifié, réactivé mon compte. En estimant que c'était une erreur de leur algorithme. C'est la même chose. S'il faut recommencer une grève de la faim, elle recommencera. Donc, on est lundi. Et donc, j'annonce que... Jeudi, t'as dit. Jeudi, j'ai dit jeudi. Pardon. Non, on est mardi. Donc, jeudi, jeudi, devant les locaux Facebook, 6 rue Ménard. À partir de 10h30, j'installe l'attente, les panneaux et grève de la faim illimité jusqu'à avoir quelqu'un de Facebook qui va venir discuter et évidemment vérifier que c'est encore le robot qui déconne. C'est des trolls qui signalent. Et lorsque c'est une machine qui reçoit des informations et qui prend une décision et pas un être humain, c'est pas normal. Voilà, depuis les locaux de Facebook à Paris, rue Ménard, Léo Nicolian. Merci à vous. Merci à vous.